Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez le meilleur confinement possible. Alors, bienvenue aux habitués des siestes lecture du Collège Thérèse-Pierre, bienvenue au Nouveau. Nous allons vous présenter aujourd'hui la lecture d'un livre, d'un roman, qui s'intitule Sweet Sixteen. Voilà, c'est un roman écrit par Anne-Lise Heurtier. L'histoire se déroule aux Etats-Unis en 1957, donc qui est une époque extrêmement raciste. Puisque c'est l'époque de la ségrégation, c'est-à-dire de la séparation des personnes de couleur noire par rapport aux personnes de couleur blanche. Donc les Noirs n'avaient pas du tout les mêmes droits que les Blancs. En 1957, la loi oblige la mixité raciale des écoles. Et dans un État du Sud, donc qui est particulièrement raciste, neuf Noirs décident d'intégrer une école de Blancs. Donc ça déchaîne les passions, majoritairement contre les Noirs. Alors donc dans ce roman, c'est ce contexte-là qui est développé, inspiré de faits réels. Nous suivons deux lycéennes. Molly, qui est une jeune Noire, qui fait partie de ces neuf jeunes qui vont intégrer une école de Blancs. Et Grace, qui est une jeune Blanche et qui est bien loin de ses préoccupations. Pour faciliter la lecture, donc Molly, donc la jeune Noire, va être lue par Madame Bagné. Et vous verrez Kawaii, le chat blanc. Tandis que Grace sera lue par moi-même. Et vous verrez à ce moment-là Gaston, le chat gris. Voilà. La lecture se fera en plusieurs épisodes, puisque le roman est assez long. Donc restez connectés pour savoir à quel moment nous diffuserons la suite. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon conflit de lecture. Mai 1954 Mrs. Carter jeta un regard circulaire dans la classe. C'était une petite femme gironde, au regard clair et pénétrant, qui enseignait au lycée Horace Mann depuis une dizaine d'années. Elle demanda « Alors, est-ce que l'un d'entre vous souhaite se porter volontaire ? » Personne ne répondit. Une mouche entra par la fenêtre ouverte et fila droit sur le professeur qui la chassa d'un mouvement de bras. Après quelques secondes d'attente, Mrs. Carter rassembla les feuilles étalées devant elle et les classa dans une chemise de carton gris. Très bien, alors passons à autre chose. La mouche revint zigzaguer auprès des cheveux du professeur avant de se poser sur un coin de son bureau. C'est à ce moment-là que Molly Costello sentit son bras se lever. D'abord doucement, puis plus sûrement, jusqu'à ce qu'il atteigne sa position définitive, l'index pointé vers le plafond décrépit. Mrs. Carter, occupée à distribuer des polycopiés, ne la repéra pas tout de suite. C'est Trevor Foreman, un redoublant de 13 ans, qui le lui fit remarquer. « Hé Molly, t'es cinglée ? Ou tu veux juste signaler que le plafond est complètement pourri ? » Quelques rires fusèrent, et Mrs. Carter fit volte-face, laissant tomber ses lunettes sur sa blouse amidonnée. Elle lança à la jeune fille un regard interrogateur. « Oui Molly, que se passe-t-il ? » « Je suis d'accord. » « D'accord pour quoi ? » « Pour tenter l'expérience. » Mrs. Carter s'immobilisa. Les sourcils fronçaient. Elle fixait Molly qui eut du mal à interpréter son comportement. Surprise ? Fierté ? Inquiétude ou désapprobation ? Tu en es bien sûr ? Molly hocha la tête sous l'œil médusé des autres élèves de la classe. À ses côtés, son amie Susanna chuchota. « T'es pas sérieuse ? Tu vas pas faire ça ! » Molly haussa les épaules. Après tout, elle ne risquait pas grand-chose. Entre une décision de justice et la réalité, il y avait un monde à traverser. Et puis qui sait ? Si jamais, si jamais ça se reproduisait, c'était quand même un truc à ne pas laisser passer. Grace, été 1957. La voix de Johnny Matisse s'éteignit et la chambre replongea dans une torpeur moite et silencieuse. C'était une après-midi sans brise, engourdissante, lente. Brooke Sanders se laissa mollement tomber à la renverse sur son lit. « Ce type va me rendre dingue ! » Elle leva un sourcil qui prit la forme d'un accent circonflexe. « Je suis sûre qu'il sent divinement bon. Quelque chose de distingué, mais de très viril. Le genre de parfum que l'on porte à Paris, vous voyez ? » Autour d'elle, ses trois amis sourirent. Allongée sur le couvre-lit à fleurs, Grace Anderson, blonde et menue, s'imaginait le nez plongé dans le cou du chanteur face à une horde de groupies hystériques de jalousie. Assise au bord du lit comme pour prendre le moins de place possible, Judy Griffin suivait des yeux les courbes du visage de Johnny Matisse qui lui souriait sur la pochette du vinyle. Sa timidité et sa retenue naturelle l'empêchaient de le dire tout haut, mais dans ses pensées, elle aussi se voyait embrasser furieusement le chanteur. Quant à Dorothy Mitchell, fille du propriétaire de l'un des plus gros cabinets d'avocats de Little Rock, elle s'était arrêtée de feuilleter l'un des derniers numéros de Seventeen. Le rocking chair sur lequel elle s'était installée émettait un petit grincement cadencé, rassurant à chacune de ses oscillations. Après avoir à son tour imaginé l'odeur animale de Johnny Matisse, elle reprit sa lecture au milieu d'un article qui promettait un maquillage naturel en moins de huit minutes. Dans son ample jupe à crinoline, Grace paraissait encore plus mince qu'elle ne l'était déjà. Trop à son goût en tout cas. Elle se trouvait une silhouette de gamine. Les yeux brillants de malice, elle roula sur le côté, se retrouvant soudain face à Brooke. À côté du déhanché d'Elvis, avoue quand même que ton Johnny peut aller se rhabiller. Dans son coin, Judy passa du blanc à l'écarlate. Quand elle s'en aperçure, ses amis éclatèrent de rire. Grace leva les yeux au ciel. « Judy, mais quelle oie blanche tu fais ! Décoince-toi un peu, on est en 1957 ! » Elle saisit la jeune fille par le bras et l'entraîna au milieu de la chambre en fredonnant les paroles du dernier tube d'Elvis Presley. Grace trouvait la chose très distrayante. Elle déployait toute son énergie pour faire bouger Judy, qui observait ses gesticulations sans visiblement savoir que faire de son corps. Le dos raide comme une falaise. En guise de motivation, Grace se mit à chanter plus fort avant de se lancer dans une imitation appuyée du chanteur. Brooke était hilare. Essayant de retrouver son sérieux, elle se redressa. « Chut, arrête, Grace ! Si ma mère t'entend chanter Elvis, je te garantis que plus jamais tu ne passeras la porte de cette maison ! » Judy profita de cette intervention pour retirer ses mains de celles de Grace. Chez elle, comme chez la plupart des jeunes filles et de bonnes familles, le chanteur était banni. Même la presse l'épinglait, dénonçant cette manière obscène qu'il avait de bouger. « S'il faisait cela dans la rue, il serait arrêté, avait-on pu lire dans le Times Magazine quelques semaines plus tôt. » Grace se tapota les joues, rougie par l'effort et la chaleur de ce début de mois d'août avant d'ajouter. « En tout cas, j'ai entendu dire qu'il allait donner un concert ici. » Brooke se leva du lit. « Tu es sûr ? À Little Rock ? » Grace opina du chef. « Formel. Je l'ai lu dans la presse de l'Arkansas, il y a quelques semaines. » À l'évocation du journal, Brooke, Dorothy et Judy se figèrent tout net. Elles fixaient leur amie comme si elle venait d'annoncer qu'elle allait se raser la tête. « La presse de l'Arkansas ? Ce journal de nègres ? Mais, Grace, comment diable ? » Grace haussa les épaules. « Rassure-toi, je n'ai jamais dépensé un cent pour ce torchon. C'est Minnie, ma bonne, qui m'a découpé l'article. Elle sait que j'adore pelvis. » Grace décocha un regard moqueur à Judy, puis éclata de rire. La mettre mal à l'aise était presque trop facile. Brooke posa la main sur son cœur, sur la délicate petite broche d'émeraudes et de rubis que sa mère lui avait offerte pour son quinzième anniversaire. Grace l'orgnait dessus depuis qu'elle était arrivée. « J'aime mieux ça. L'espace d'un instant, j'ai vraiment cru que tu avais perdu le sens commun. Quoi qu'il en soit, à ta place, je ne serai pas aussi sûre de moi. Ce journal est un ramassis d'idioties. » Dorothy, qui avait fermé son magazine, hochait ses boucles brunes. La presse de l'Arkansas appartenait à Maxence State, une activiste noire récemment élue à la tête de la branche locale de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, et sérieusement décidée à faire avancer les droits de sa communauté. Mon père dit que cette Maxence, que cette Maxène est un danger pour la cohésion de l'État, qu'on pourrait peut-être même la poursuivre pour ça. Brou, grand chéri, tout à fait d'accord. Cette négresse est bonne à enfermer. Vous vous rappelez, il y a trois ans, après le jugement Brown machin truc ? Brown versus Board of Education of Topeka, précisa Dorothy, que l'ascendance rendait naturellement plus familière des choses de loi. Les trois autres acquiescèrent. Cet arrêt de la Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction du pays, avait provoqué un tel séisme qu'il était impossible de l'avoir oublié. Enfin, à part peut-être le nom. Brooke tourna son index sur sa tempe. Comme si les Noirs pouvaient fréquenter les mêmes lycées que nous. C'est à ce tordre de rire, Dorothy ajouta. Je ne comprends pas l'obscination de cette folle. Qui est-ce qu'elle croit convaincre ? Toutes les études scientifiques démontrent que la race blanche est supérieure à la race noire en tout point, au final. Même la forme de leur crâne le prouve, souligna Brooke. Ces Noirs se conduisent comme des sauvages, se vautrent dans l'alcool, le sexe et le bruit. Ce n'est pas pour rien que ce sont eux qui ont été nos esclaves et non l'inverse. Elle soupira. Bon, tout ça m'a donné chaud. Vous n'avez pas soif ? Je vais demander à Martha de nous monter de l'orangeade. En pensant à sa domestique, elle ajouta en riant. Ça lui donnera l'occasion de bouger son gros derrière. Merci. Merci.